Alors, l'EA Play, c'était aussi Titanfall 2. Titanfall 2, donc la suite de Titanfall 1. Alors ça, non, 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 c'est la suite de Titanfall tout court. Regarde, Titanfall et ensuite Titanfall 2. La preuve, tu as eu Battlefield, Battlefield 2, et maintenant, 5 ans après, tu as Battlefield 1. Tu vois, attention. Et voilà, voilà. Non, non, mais, il faut faire attention, on ne met pas un 1, quoi. Devant n'importe quoi. C'est ça. Bon, plus sérieusement, arrêtons de dire des bêtises. Tu as pu essayer Titanfall 2, mais là, par contre, c'est pas comme sur Battlefield, c'est un peu moins... C'est un peu moins excitant. Donc, il faut peut-être déjà contextualiser, c'est compliqué, comme moi, dis donc. Oui. En fait, il veut dire, il va vous expliquer comment il a testé. C'est ça, ouais, c'est bien. C'est simple. Donc, voilà, une session, une seule partie, ça a duré entre 5 et 10 minutes. Donc, très, très rapide. Donc, les parties speed, 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 on n'a pas trop le temps de tout voir. Une carte très petite. Alors, je ne sais pas si elles seront toutes comme ça, mais j'espère pas, parce que ça ne met vraiment pas en avant le jeu. Donc, on nous a vendu un nouveau grappin que j'ai dû utiliser une fois en me forçant, parce que sinon, il ne sert strictement à rien. En fait, attention, ce n'est pas que le grappin ne sert à rien, c'est que les monstres sont gros, les cartes petites, vous étiez assez nombreux sur la carte. Résultat des courses, tu n'as pas le temps de profiter de l'espace donné par le grappin. C'est ça, on n'a pas le temps, on préfère faire un double saut plus classique et plus instinctif, vu que ça on connaît. Ou courir sur les murs, tout ça, des petites traces, tout ça, c'est du classique et ça se prête très bien à cette carte-là. Mais c'est vrai que les nouveautés ne sont pas très mises en avant dans cette session de jeu, c'est dommage. D'accord, dans les nouveautés, tu as pu jouer avec un nouveau Titan. Un nouveau Titan s'appelle Scorch, si je n'écroche pas son nom. C'est très très sympa, donc celui-ci est vraiment bien bourrin. Son attaque la plus puissante, c'est un immense rayon, alors de laser ou de feu, je n'ai pas trop réussi à savoir, même si c'est du feu quand même. Tu as choisi feu dans la preview que tu vas écrire, donc on va dire feu. C'est ça, c'est du feu, tout feu, tout flamme, donc très très puissant, il défonce un autre Titan, doigt dans le nez si on est doué. Si on n'est pas doué, c'est un peu plus compliqué. En même temps, le nez d'un Titan quand même, enfin je... C'est ça. En plus, il a un bouclier pour se protéger temporairement, donc très sympa. Donc par contre, très très lent, très très lourd, c'est un Titan, c'est un robot de plusieurs mètres de haut, donc ça, c'est normal. Donc c'est toujours très intéressant, ça aussi ce contraste de lenteur et de puissance avec les Titans, et de mobilité, rapidité, mais avec des armes plus classiques, avec les soldats à terre. Donc ça, c'est... Verticalité, tu l'as retrouvé, la verticalité ? La verticalité, oui, alors toujours, encore une fois, avec ce double saut. Donc on peut grimper sur les toits, on voit des fenêtres ou des portes ouvertes à plusieurs étages, on peut y aller. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs approches de la carte, et c'est assez sympathique ça aussi. D'accord. Bon, très peu de temps pour retester, très peu de temps pour avoir une idée... C'est ça, du coup, c'est un avis très très temporaire, il va falloir vraiment attendre... Ah bref, on l'a essayé, on vous fait partager ce qu'il a ressenti. C'est ça. Parce que moi, pendant ce temps-là, j'étais sur un HL, mais c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Donc voilà, donc là, il peut, j'espère, pas grimper, mais prochainement, parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Ok, bah ça c'est dit. Voilà. Sous-titrage ST' 501